Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et très heureux de voir son évolution, même si elle est lente parce qu'elle va dans la bonne direction. On rappelle bien entendu le triangle élaboré ABCDE, comme on le voit ici le 7 avril d'année 2021. ABCDE, zone d'achat dans le rectangle vert, voire même les 50% de Fibonacci. Félicitations à ceux qui ont eu le trade parce que ça s'est joué à quelques pixels près réellement, donc félicitations à vous. Et ceux qui malheureusement sur certains échanges où on n'a pas été touchés, ces fameux 50% de Fibonacci, mais du coup également à quelques dollars à peine, malheureusement pour vous, n'aurez pas eu ce trade qui était vraiment parfait. C'est-à-dire que oui, on voyait bien cette zone d'achat dans le rectangle vert et par après tout simplement l'extraction vers le haut. Et c'est bel et bien ce qu'on est en train de faire actuellement, tout simplement vers la 5 ici. Donc on va travailler ça durant cette vidéo. Et également durant cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement un plan alternatif qui va, s'il se produit, nous permettre également de rentrer dans un nouveau trade. Bien entendu, ceux qui sont dans le trade actuel, il ne faut pas le lâcher, d'accord ? Malgré le fait que je vais peut-être montrer un plan alternatif, ça permet juste de se positionner sur un trade à venir. Si ça se passe, si ça ne se passe pas, vous continuez à maintenir votre trade, vous montez avec le cours et vous continuez à prendre les techs profit partiels comme ils sont indiqués ici à l'écran. Malgré tout, tout ça va être abordé après l'intro et c'est parti. Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC, très heureux de le voir évoluer comme dit parce qu'il monte sûrement, mais doucement, il est vrai. Malgré tout, avant de commencer l'analyse, vous le savez, je remercie les personnes qui font des donations à la chaîne. Pourquoi ? Tout simplement, j'ose espérer avoir une certaine pédagogie qui vous apprend des choses, également une méthodologie par rapport au trading, également des plans d'investissement et trading qui sont également partagés. Bref, j'espère vous apporter une valeur ajoutée. Ceux qui veulent remercier ce temps partagé avec vous et cette pédagogie partagée, vous pouvez le faire, ça fonctionne par donation et surtout également par palier de donation. Vers les premiers paliers de donation, je vous rappelle, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier ici un PDF tout simplement qui reprend toute ma façon d'analyser le cours. Ça vous permettra de faire exactement la même chose sur votre écran à vous, retrouver des points d'entrée, des points de sortie. Il y a également la stratégie de trading que j'explique ici de manière complémentaire en vidéo que vous pourrez appliquer de manière plus simple que si vous ne connaissez pas du tout les règles, bien entendu. Malgré tout, également et après, on va enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse à proprement parler contre les tout derniers paliers de donation, c'est-à-dire finalement les paliers les plus élevés, il est vrai. Vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, c'est-à-dire crypto-monnaie ou pas d'ailleurs et je le ferai, vous le savez peut-être pas, c'est pour ça que je le rappelle, le plus rapidement possible en vidéo privée pour vous, bien entendu. Maintenant que tout ça est abordé, on va agrandir l'écran, on va d'abord voir tout simplement cet ABCDE qui s'est confirmé et le plan alternatif qui va nous permettre de rentrer dans un trade si, bien entendu, ce plan alternatif devait tout simplement se produire. Ceux qui sont rentrés dans ce trade, tout simplement, je rappelle, malheureusement, il y en a qui ne sont pas rentrés dedans parce que ça s'est joué au pixel près, on n'a pas forcément, par exemple sur Coinbase, été chercher les 50% de Fibonacci. Ça rebondit avant et alors que sur d'autres échanges, je ne sais plus, je pense que Binance, on m'a dit que c'était bon et d'autres échanges également, la paire euro a été également validée, il me semble, mais donc du coup, ici, attention, il y en a qui sont dedans, il y en a qui ne sont pas dedans et c'est la vie, malheureusement. Malgré tout, ici, ça a pumpé, alors ça a pumpé très légèrement. Alors moi, ce que je vois pour le moment, vous le savez, on avait déjà également abordé cette 5-là, on va vraiment parler de cette 5-là. Je vais maintenant même mettre d'ailleurs le triangle légèrement de retrait, comme ça, on le voit moins et comme ça, voilà, on a compris qu'on en a déjà beaucoup parlé pendant des mois, pendant près de deux mois ensemble. Et d'ailleurs, ça m'a permis de faire moins de vidéos parce que clairement, il n'y avait rien à dire, on était stable de chez stable. Malgré tout, ici, clairement, il faut comprendre une chose, c'est que moi, là, dans la hausse qu'on est en train d'indiquer, je vois plutôt trois vagues, d'accord ? C'est-à-dire que j'indiquerais si vraiment on est en train d'indiquer la hausse de ceci en tant qu'ending diagonal. En partant du principe que la E est bel et bien terminée là, clairement, on commencerait seulement et uniquement ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'on serait, entre guillemets, au début d'un mouvement haussier. Donc ici, clairement, une 1, d'accord ? On va retrouver un retracement de 2, une 3, une 4 et puis une 5. Ça nous fait quoi ? Donc ici, malheureusement, il y a les TP qui gênent un peu. Je vais les mettre ici à droite, les TP, je les mets à droite dans la zone intervalle. Ici, on les replacera. Si, il faut les replacer plus correctement au moment où on en parle, mais ici, ils sont déjà bien placés de manière grossière. D'accord ? J'ai translaté ça à droite et puis c'est réglé. Malgré tout, ici, clairement, en fait, je vois plutôt une hausse en ending diagonal. Pardon ? Je pense que j'ai dit leading il y a de ça quelques secondes, mais ending diagonal. Pardon ? Étant donné qu'on est dans une 5, une ending, je rappelle la constitution de cette dernière. Elle doit être faite uniquement que par des ABC en zigzag. Je ne dois pas retrouver, par exemple, une WXY, une ABC en flat, je ne sais pas quoi d'autre comme figure potentielle. C'est simple. La seule figure que je veux voir dans chaque vague, c'est-à-dire dans la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5, c'est du zigzag. D'accord ? Donc, ça se décompte en 5, une correction complexe pour la vague B. Et la C, ensuite, ça se soit simplement en 5 vagues, comme par exemple également une ending. Bref, une constitution de 3 vagues en ABC zigzag dans chacune de ces vagues-là. Maintenant, c'est-à-dire qu'on va zoomer. On va regarder, bien simplement, pour le moment, ce que c'est en train de nous faire. Est-ce que, oui ou non, on peut partir sur le principe qu'on fait bel et bien des zigzags, ou au contraire, on nous fait autre chose et quelque chose d'assez complexe ? Donc, ici, clairement, pour le moment, d'ailleurs, en regardant le récit, je vois un top ici, je vois un plus bas ici et je vois un nouveau top ici. D'accord ? Clairement, je ne vous cache pas que le décompte est assez complexe et qu'on pourrait hésiter entre le fait que ce soit une ABC ou une WXY. Je ne vous le cache pas, clairement. Et vous allez voir que tout simplement, par après, ça va bien coller avec le deuxième scénario que je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai écrit WXY, pardon. Donc, on va partir sur ABC, bien entendu. On part d'abord sur les choses optimistes en disant, voilà, le décompte est bon, etc. Hop, B et C. Je regarde bien mon récit pour voir où est le plus bas. Le plus bas est bien là où je l'ai indiqué par rapport au récit. Donc, mon B est bien indiqué ici. Je regarde, bien entendu, les objectifs de la hausse de la A à la B et la C, voir quel Fibonacci on a été chercher. Je rappelle, n'empêche, les objectifs minimums, normalement, pour la C sont les 61,8. On va regarder si on les a télécherchérés. Parfois, on ne va pas les chercher, ce n'est pas grave. Ici, on les dépasse, on va chercher 85,4. Malheureusement, ce n'est pas un objectif parfait pour une C. Les objectifs parfaits sont 61,8, 123, voire même 161,8. Et si on finit un peu mieux tout, c'est la vie et C comme ça, malheureusement. Malgré tout, on va l'accepter de cette manière-là. C'est-à-dire que pour moi, on est clairement dans trois vagues ici. On est avec le RSI également occupé d'écraser tous les derniers bottom que l'on voit ici de consolidation précédente. On n'a pas non plus écrasé le bottom par rapport au début du mouvement tout de même. Mais pour le moment, on est clairement occupé d'écraser tout le reste. C'est-à-dire que je vois visuellement bel et bien A, B, C, trois vagues haussières et non pas cinq ou autre chose. C'est pour ça que je pars dans l'hypothèse, comme indiqué maintenant, enfin, avec plus de confirmation, etc., de cette fameuse ending diagonale. Je rappelle également rapidement, parce qu'il est vrai que ça peut tilter pour certains néophytes, la 4 ici dépasse le bas de 1. Par exemple, vous voyez ici, j'ai fait en sorte que la 4 écrasait le sommet de 1. Parce que oui, en ending diagonale ou même en leading diagonale, c'est tout à fait possible. Si vous n'êtes pas au courant et que vous dites maintenant, mais il raconte n'importe quoi, renseignez juste en fait vous de ce que c'est un leading ou un ending. Par exemple, vous allez sur Google Maps, Google Images, vous tapez ending diagonale et vous aurez l'expression, on dit dizaines et dizaines d'images, il me semble. Donc, pas compliqué là-dessus. Malgré tout, clairement, maintenant, moi, je pars dans cette hypothèse-ci. Et c'est-à-dire que le souci pour ce genre de figure, c'est que c'est très difficile de re-rentrer dans le marché ici. Clairement, il ne faut pas se le cacher. On va plutôt jouer sur des niveaux de support indiqués précédents. Donc ici, actuellement, on a été chercher un niveau de support précédent aux alentours des 60 041 dollars. Clairement, vous voyez ici, zone de consolidation avec également les derniers tops précédents. On a été rechercher ça, un petit rebond actuellement. On pourrait déjà d'ailleurs voir finalement le bas de la 2 vis-à-vis du dessin de ce qui est en train également de s'indiquer ici. En A, en B, en C. C'est-à-dire qu'on va le dessiner également. A, B, C ici. Je vous dis, je ne veux voir que du A, B, C. A, mal indiqué. B, et puis C. Maintenant, je réindique correctement tout de même. A, B, C. D'accord ? On le voit ici à l'écran. Tout simplement. A, B, C. Je vais regarder également l'objectif de celui-ci. Qu'est-ce qu'on a été chercher ? A, B, et puis ici. On a été chercher les 100 % un tout petit peu plus. Ici, c'est vraiment un objectif beaucoup plus propre par rapport à la première vague qui a été ici démontrée, qui a été cherché 85 4. Bon, ce n'est vraiment pas propre. Mais ici, on est beaucoup plus propre. Ceux qui sont rentrés là-dessus, félicitations. J'en ai lu dans les commentaires. Malheureusement, je vous le dis. En ce moment, je suis fort pris. Et en plus de ça, je suis tombé malade. Et je temporise clairement quand je suis en hésitation par rapport à ce qu'on est dans un ending, est-ce qu'on est dans une impulsive classique, etc. Moi, ça ne me pose pas de problème de faire moins de vidéos si je peux apporter un message qui est plus clair. Ça, il faut le comprendre. Je n'ai pas envie de vous perdre, pas envie de vous donner de fausses indications et pas envie finalement de vous faire perdre des traits. Donc, je vous donne un message cohérent si même il faut qu'il soit plus rare. Malgré tout, je ne vous cache pas qu'ici, j'ai été malade ces deux derniers jours. J'ai été clos au lit. Et donc, voilà. Comme ça, vous savez toute ma vie personnelle. Malgré tout, ici, du coup, il y a des gens qui sont rentrés là-dessus. On va regarder ensemble d'ailleurs, vis-à-vis de l'exposition, quel plan vous pouvez mettre en place. Et du coup, est-ce que c'est intéressant ? On va regarder du coup les TP. On n'oublie pas, on est dans un mouvement haussier. C'est-à-dire qu'on va garder ces trois TP vis-à-vis de la grande 5 qui est en blanche ici. Vous voyez ici la grande 5 en blanche, les TP se correspondent par rapport à ceux-ci. Je ne vais pas pouvoir également, je le rappelle, par rapport à la ending diagonale, indiquer des objectifs. On ne travaille pas une ending comme une impulsive. Si vous prenez votre Fibo et vous travaillez ça comme une impulsive classique, il y a une petite erreur. Ça ne répond pas du tout aux mêmes règles, voire même ça ne répond à aucune règle par rapport à des Fibonacci d'extension et de retrassement. Il faut le savoir. Si vous utilisez votre Fibo pour travailler les grandes vagues en rose, ça ne sert à rien. Si vous utilisez votre Fibo pour travailler les vagues jaunes, donc les petites sous-vagues, ok, là on discute. Mais autrement, les vagues en rose ici, ça ne sert à rien de prendre votre Fibo, de le placer, etc. Non, ça ne sert à rien. Même s'il y en a qui vont peut-être me lâcher, mais ici ça a été cherché les 50, tu rentres sur les 50. Ok, mais ça aurait pu aller chercher les 71 par exemple et aller chercher les 71. Et c'est comme ça, d'accord ? Donc, il n'y a pas de Fibo à privilégier dans ces zones-là, d'accord ? Par rapport aux vagues grosses, je le précise. Malgré tout, nous ici, on va dézoomer. Alors, je vais passer en délit, je pense que ce sera correct. Il ne faut pas que j'ai trop de difficultés. Ça va être un peu compliqué. Ok, je vais passer en weekly, ce sera plus simple pour moi pour poser en fait mon Fibonacci d'extension. Je reprends du coup mon Fibo, de cette manière, d'extension bien entendu, sommet 1. Je vais au nom bas de 4, pardon, mon bas de 4 et je repositionne. J'ai fait une petite erreur de manipulation et je repositionne correctement mes TP. Alors, je repositionne, ils ont été juste translatés. J'ai fait une translation vers la droite. Ici, il est bien placé. Ici, là, je le place un peu en dessous. Et ici, il est bien placé également. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est symboliser du coup ceux qui sont entrés dans l'achat précédent. On va regarder pour vous. Si oui ou non, en fait, c'est bête, il fallait rentrer dedans selon vos objectifs, bien entendu. Là, je joue des objectifs qui sont par rapport à la 5. Si vous, par exemple, vous dites, moi, je vais jouer des petits objectifs ici par rapport à une ABC et je vais m'arrêter pour la 3. Ok, c'est un autre trade. Maintenant, je vais vraiment essayer de parler du grand trade, entre guillemets, pour continuer à monter avec le cours. D'accord ? Donc ici, on voit les 3 objectifs. Donc, je vais symboliser l'entrée du coup non plus ici, là, on a compris, c'est pour ceux qui sont rentrés précédemment, mais ici, comme expliqué dans ce rectangle vert, on va symboliser également quelqu'un qui ne rentre pas forcément directement sur la bougie rouge, quelqu'un qui a un peu de latence et qui va rentrer un peu plus tard. On va le symboliser ici aux alentours pour donner vraiment un exemple de trade qui se rapproche de la réalité, pas de quelqu'un qui lit l'avenir et qui dit qu'on achète le bottom à chaque fois. Donc ici, on va symboliser par exemple 69 900. J'en ai lu qu'ils sont rentrés à 60 200, 60 400. Félicitations à vous tous, en tout cas, pour cette entrée-là, si on est bel et bien dans la fameuse ending diagonale. Malgré tout, à partir de ce moment-là, bon ben, le stop, où est-ce qu'on le place ? Ben, normalement, dans ce genre de mouvement-là, vu qu'on est dans une ending diagonale, et que la 2 peut, si elle le veut, eh bien, malheureusement, elle est cherchée très bas. On devrait, pour bien jouer ça, je reprécise, poser son stop au début du mouvement, c'est-à-dire au début de la racine, au début de la première une, vu que la 2 peut, eh bien, tout simplement, écraser plus. Malgré tout, si vous, de votre côté, vous dites, oui, mais moi, ma ABC, elle est très propre, elle se finit sur les 100, on a un petit rebond actuel, je veux être plus agressif. Vous pouvez le faire. Je vous encourage juste à rester vraiment sous ce niveau de support-ci. D'accord ? C'est-à-dire ici, clairement, on voit que le plus bas du support est aux alentours des 59 000. On a une petite mèche qui passe. Donc, si vous voulez être plus agressif, mettez votre stop ici, clairement, à ce niveau-là, aux alentours des 58 900. Mais ne soyez pas trop agressif. Ça, c'est pour vraiment jouer l'enfer. Clairement, ici, peut-être qu'on nous fait une soufflate, quelque chose comme ça. Je ne pense pas. Je pense que, clairement, on a potentiellement fini la ABC. Mais j'explique toutes les hypothèses pour que vous restiez prudent. Parce qu'il faut être prudent, bien entendu. Et il faut, eh bien, également, accepter le fait qu'on ne lise pas l'avenir, qu'on ne soit pas parfait dans notre décompte, qu'on puisse se tromper notre décompte. Et c'est tout ça qui, ajouté à sa stratégie, qui va faire finalement qu'on est gagnant. Accepter le fait qu'on soit également potentiellement dans l'erreur pour ne pas être trop agressif, comme expliqué. Malgré tout, nous, on va regarder d'abord le plan de la personne la plus défensive. Voir si la plus défensive, d'ailleurs, c'est intéressant de le faire. Ce n'est peut-être pas intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, également, de faire comme travail. Donc, ici, on n'en discute pas. Le premier TP, malheureusement, c'est au niveau d'achat. Clairement, celui-là, finalement, je vais juste le mettre en léger retrait. Pour ce faire, je vais le mettre ici en transparence. Comme ça, on ne le voit pas. Clairement, le TP 1, finalement, qui sera à ce moment-là majeur pour ce trade-là, se situera à 65 000. Le TP numéro 2, pour ce trade-là, se situera également à 71 000. On pourra mettre un TP de sécu, mais vraiment, on le mettrait vers les 63 000. Je rappelle, un TP de sécu, c'est quoi ? C'est un TP qui va être très léger, c'est-à-dire à la hauteur de 5, 10, 15 % grand maximum pour couvrir vos frais si vous avez des frais, bien entendu, à tenir. Pour également, si bien vous avez le temps, parce que ça monte, ça pump, etc., de déplacer votre stop à votre point d'entrée, voire même plus, c'est-à-dire en termes de stop profit, et que le cours, au lieu de monter comme on a espéré, simplement, il crache par après, faire finalement un léger bénéfice, même si c'est juste un léger bénéfice et qu'on aurait aimé faire un bénéfice plus fort, d'accord ? On se le comprend bien. C'est juste pour se dire, on n'a pas perdu du temps, on n'a pas maintenu un trade pour faire une perte ou un truc comme ça. Non, on maintient un trade. Pour Dofi, ça a essayé de faire un peu d'argent, d'accord ? Maintenant, voilà, c'est la vie si malheureusement, on ne fait pas la course pour aller chercher tous les TP supérieurs vers, par exemple, les 71 000, 72 000. Maintenant que ça, c'est expliqué par rapport aux TP qui sont positionnés, on va regarder tout simplement le ratio. On va regarder également le stop profit. Je vais en parler après le stop profit parce qu'il n'y a que deux TP ici. C'est très léger, mais on va en parler. C'est-à-dire ratio, je prends une position, bien entendu, de long. Vous le savez très bien. Position d'entrée symbolisée ici avec la flèche jaune, donc on va vraiment symboliser. Le stop, on le laisse pour le moment parce qu'il n'est pas déplacé. Donc, on le laisse ici aux alentours, comme dit, des 55 400 pour ceux qui sont vraiment les plus prudents, d'accord ? Il faut le savoir. Et par rapport, on va regarder par rapport à l'objectif maximal théorique, encore une fois, de cette 5-là. Donc ici, clairement, la théorie, c'est-à-dire que la 5 peut aller jusque-là en théorie et a moins de chances de péter. Entre guillemets, c'est ça que ça veut dire. C'est vraiment les zones théoriques dans lesquelles ça doit atterrir. Maintenant, c'est-à-dire que quand on regarde le ratio, on est sur un ratio de 1,94. Je rappelle, ici, on a une stratégie de trading. C'est-à-dire qu'on a des différents TP. On ne fait pas de l'achat à 100 % et de la revente à 100 %. Le ratio est exact si on faisait ça à 1,94, si on faisait de l'achat ici à 100 % et qu'on revendait à 100 % ici. Malheureusement, entre guillemets, ou en tout cas heureusement, on a une stratégie de trading qui nous permet de favoriser les gains et non pas les pertes. C'est-à-dire que clairement, en fait, le ratio est faussé vis-à-vis de nos différentes ventes. C'est-à-dire que 1,94, on doit le simplifier. Ce chiffre simplifié de manière simple, vous le divisez par deux, d'accord ? Si le résultat est inférieur à 1, c'est un trade qui n'est pas bon, d'accord ? Tout simplement. Si le résultat est supérieur à 1, voire beaucoup plus supérieur, si je peux m'exprimer de cette manière-là, de ce fameux 1, là, ça devient un trade très intéressant. 1,94 divisez par 1, je ne vais pas vous faire un dessin, on est inférieur à 1. On est à 0, quelque chose comme 90, un peu plus. Clairement, ce n'est pas bon, d'accord ? Ce n'est pas bon du tout, donc ce n'est pas un trade à prendre. Maintenant, la personne qui est plus agressive, et donc c'est du coup, là, la personne qui aurait mis son stop-là, si tu l'as pris ta mise, ton stop-là, ce n'est pas terrible, d'accord ? Ce qu'il faut faire, du coup, c'est être plus agressif si on veut prendre ce trade-là, et c'est-à-dire que du coup, on le placerait, comme expliqué, vraiment sous le niveau de support, et là, ça devient le plus intéressant. Vous aurez compris, c'est-à-dire qu'on aurait une exposition beaucoup plus faible. Vous voyez ici une exposition de plus que 3,3%, avant, c'était une exposition, on le regarde ensemble, de 9,02%. Je rappelle également, c'est important pour ceux qui ne connaissent pas du tout le risk management, l'exposition ici et le ratio, c'est super important, en fait. Ça vous permet, par rapport à ce trade, de savoir combien vous allez mettre sur ce trade-là, d'accord ? C'est le risk management, et en fait, tous ces outils d'exposition et de ratio qui me permettent de savoir combien je vais mettre sur ce trade-là, vis-à-vis de mon capital. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui ne comprennent pas ça encore, je vous invite soit à écouter mes vidéos régulièrement, je vous l'explique régulièrement. Là, je ne pense pas que je vais faire un arrêt sur ça, sinon la vidéo va faire 4 heures, mais clairement, le risk management, c'est la clé, d'accord ? Malgré tout, ici, on en symbolise notre stop indiqué ici aux alentours des 58 900 dollars. On va regarder ça, tout simplement. Exposition de 3%, et à ce moment-là, du coup, on voit également le ratio qui a explosé. Le ratio, toujours même objectif, TP, il ne change pas, TP 1, TP 2, bien entendu, un TP de CQ un peu avant, peu importe. Ici, on est sur un ratio de 5,24, divisé par 2, on est sur un ratio de 2,1, 60 plus ou moins, on est sur un ratio qui est enfin correct, un trade que l'on peut prendre, d'accord ? Si ça descend, on se fait sortir et on a son risque management qui est géré et là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, ok, trade à prendre potentiel. Donc, félicitations pour ceux qui l'ont pris, ceux qui, par exemple, le prennent en cours de vidéo. Donc, imaginons, ma vidéo sort, on est toujours au prix très exact des 61 839 dollars. Est-ce que le trade est très intéressant à prendre ? Du coup, on déplace légèrement notre outil jusqu'au point d'entrée et prix actuel. On ouvre un peu l'exposition, on diminue du coup un peu ici également la hausse, vu que théoriquement, c'est cet objectif-là qu'on va gérer. Et à ce moment-là, on est, on regarde bien sur un ratio de 3,3 divisé par 2, on est au-dessus légèrement des 1,50. C'est un trade qui peut être également pris, d'accord ? Là-dessus, il n'y a pas de problème, il sera moins intéressant, mais pour autant, ce n'est pas un trade qui doit être non plus mis de côté, d'accord ? Donc ça, pour le moment, quoi qu'il se passe, tant que vous prenez un trade avec ce risk management-là, c'est-à-dire avec ce stop-loss à se positionner à cette position, ce point d'entrée et cet objectif-là, tout se passe pour le moment bien. Je rappelle également pour ce trade, imaginez que tout se passe bien, que l'affaire, elle pump, etc. Le stop, à un moment, il va être déplacé. Et étant donné qu'on a pris, et c'est pour ça que je prends du temps pour expliquer ce trade-là, que 2 TP ici, d'accord ? Eh bien, tout simplement, le stop profit sera votre dernière position de sortie, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va laisser monter le trade. À chaque fois qu'il dessinera, par exemple, une 3, une 4 et que vous verrez des nouveaux paliers de support importants, par exemple, imaginons, ben voilà, ça fait ça, ça pump, ah là là là, ça descend, ça dessine un niveau de palier, d'accord ? Un niveau de support, ça repète et ça montre bel et bien qu'on pète ce dernier plus haut. À ce moment-là, eh bien, simplement, le stop profit qui était peut-être monté à son point d'entrée à un certain moment, eh bien, ça sera déplacé sous ce nouveau palier, d'accord ? Tout simplement, de support et cette façon de faire sera, bien entendu, eh bien, tout simplement, répétée tant et jusqu'à ce que le BTC continue à monter et trouve une zone de frein pour baisser, d'accord ? C'est-à-dire que le BTC, tant qu'il pump, il pump, il pump, eh bien, vous serez dans la course, d'accord ? Pour monter un maximum avec le cours. C'est-à-dire que, tout simplement, on ne lit pas l'avenir. Peut-être que le BTC, d'ici 4 jours, sera à 100 000 dollars et, bon, ben, pourquoi pas ? Ce n'est pas dans le plan comme indiqué, mais pourquoi pas ? Et à ce moment-là, eh bien, tout simplement, on favorise nos profits avec le stop-profit. Donc là, voilà, petit trade expliqué, à vous de voir si vous avez pris, si vous allez le prendre peut-être. Oui, non, ce n'est pas un trade non intéressant à prendre. Mais attention, la position, entre guillemets, prudente, c'est-à-dire de mettre son stop tout là-bas en bas, vers les 55 000, eh bien, n'est pas bon à prendre. Il faut, si on veut prendre ce trade, être plus agressif avec un stop beaucoup plus élevé, c'est-à-dire vers les 50, c'est combien ici, les 58 000 dollars ? Sinon, ce n'est pas intéressant à mon propos, en tout cas, selon moi. Malgré tout, maintenant, on a vu ça. OK, je vais quand même parler d'une certaine chose. Regardez bel et bien ce que je vais faire. Alors, je suis ici encore une fois et toujours sur mon triangle que je valide jusqu'à invalidation malgré tout. Regardez bien ce qui s'est passé. On va regarder ça. Alors, je vais mettre certaines vagues ici de retrait parce qu'on a trop de choses à l'écran et je vais vous montrer, en fait, tout simplement, l'hypothèse secondaire pour entrer dans un trade. Si maintenant, en fait, au lieu de pumper, eh bien, en fait, ça crache. Tant pis, donc, risque management, prenez votre perte qui est le calculé par rapport au capital total de votre capital trade. Donc, ici, imaginez, en fait, ça pumper pas. Qu'est-ce qui se passe ? Les cours, il est gentil, mais il descend. D'accord ? Ça, ça va nous donner une opportunité nouvelle d'entrer dans un trade. Pourquoi ? Parce que clairement, pour moi, là, je vais avoir du mal. Bon, je vous le dis déjà. Je valide déjà ma ABC, en fait, alors que peut-être qu'il ne faudrait pas. Mais clairement, si ça continue à péter vers le bas, je vais plutôt voir peut-être 5 vagues baissières comme, par exemple, une ending diagonale ou des choses comme ça. En tout cas, on va commencer à chipoter là-dessus. On va commencer à chercher si ici, ça descend et commence à écraser la chose. Pourquoi est-ce que j'indique ça ? Parce que regardez bien, le rebond par rapport à ce bottom-là, qui est des 50 299 dollars, d'accord ? Et bien, tout simplement, va chercher, là, et si ce faire de ma part, si je me trompe, eh bien, ça sera un fail en direct, mais je ne pense pas. Va chercher les 123% de Fibonacci. Voyez ici, donc ici, clairement, le rebond qui se fait. Va chercher la zone 123-127, zone de réaction, zone baissière. Donc, c'est là que je veux indiquer les choses. On fait attention à ça. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça peut également, on se rappelle, on accepte toujours l'erreur potentielle par rapport à son décompte. Ça peut très bien nous avoir dessiné. En fait, déjà, c'est ça que je veux montrer. Une A baissée en flat. Donc, ici, une A. Je vais mettre les traits après en visible parce qu'elles ne le font pas. B et puis C. Je vais mettre ça en très épais, du coup, également de manière visible. Je vais mettre un degré super important, comme ça, on ne peut pas le louper. Une A baissée de cette façon-là. D'accord ? C'est-à-dire que l'erreur, elle serait où ? Elle serait potentiellement, du coup, qu'en fait, la 3 n'ait été finie que plus tard. D'accord ? Ici, plus tard. Qu'on aurait cru être dans une ABCDE en triangle, même si elle a une très belle tête. On ne va pas se le cacher. De triangle, cette affaire-là, c'est magnifique comme triangle. Bon, partons du principe qu'on n'est peut-être pas là-dedans. D'accord ? Toujours potentiellement, voire l'erreur possible. Accepter le fait qu'on est humain, pas un algorithme, un robot, etc. C'est-à-dire, à partir de ce moment, A, ABC. L'objectif de rachat, si ça devait s'effondrer, d'accord ? Donc ici, sortie de trade, pour ceux qui sont là-dessus, en dessous, à vous de voir, etc. Mais clairement, sortie de trade pour la plupart des gens qui sauraient rentrer, finalement, actuellement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va regarder les objectifs de rachat. Comme dit, comme on est dans un marché très haussier, on va privilégier la zone des 61,8 et des 100% de Fibonacci. D'accord ? La première zone à privilégier pour entrer dans le trade, du coup, sera la suivante. 61,8. Hop ! Je vais mettre du coup en opaque et je vais mettre en vert, pardon, première zone d'entrée et seconde en zone d'entrée. D'accord ? Alors, je montre cette pattern-là. Maintenant, on ne va pas non plus trop la développer, mais c'est important de l'avoir en tête. Si maintenant, d'ici quelques heures, d'ici demain, je vois que ça s'écrase, on parlera plus principalement de cette pattern-là potentielle, d'accord ? Et on verra maintenant comment mettre ce plan de trading. Pour le moment, on n'y est pas, mais je montre quand même la figure. Comme ça, vous en avez, en tout cas, conscience et vous savez qu'elle est potentielle, d'accord ? Donc après, ce n'est pas ce que j'indique pour le moment comme plan, mais je prévisualise tous les plans à l'avance pour ne pas être surpris au moment où les choses devaient se passer, d'accord ? C'est tout simplement ça également, être prudent et pouvoir être finalement quelqu'un qui anticipe les choses et non pas quelqu'un qui est finalement spectateur uniquement. Maintenant, du coup, position d'entrée indiquée aux alentours des 57 000, si ça s'écrase derrière le bas, bien entendu, ou voire même pour ceux qui sont vraiment les plus patients et qui espèrent à 100%, ce sont les 53 000, je rappelle tout de même, c'est important quand même et tout de même de le dire, des écrasements si forts dans un bullrun, ce n'est pas fréquent. Alors attention, j'arrête tous ceux qui me disent, oui, mais dans les bullruns, il y a des moins 40, etc. On ne parle pas de ça, même là, ce n'est même pas à moins 40. Là, je vous parle d'une petite figure de correction, etc. On ne parle vraiment pas d'une figure beaucoup plus importante qui, par exemple, est représentée ici. Je vais la mettre en visible. Là, au contraire, on est vraiment sur des vagues beaucoup plus importantes dans leur correction. On fait vraiment des mouvements beaucoup plus importants. Là, on parle d'un petit charabia, un petit machin. On va vraiment privilégier vraiment la première zone des 61,8 voire 100. Mais la plupart du temps, comme expliqué, on va chercher les 61,8 malheureusement. Mais non, n'empêche, là-dessus, on n'y est pas. Mais je voulais vraiment vous le montrer, c'est important. Il me semble également faire ce travail-là, bien entendu. Alors, est-ce que j'ai tout expliqué ? Alors, beaucoup de trading aujourd'hui, j'en ai conscience, bien entendu. Également une chose, quand on regarde le RSI, alors toujours par rapport au RSI actuellement. Moi, je finis mon triangle ici, par rapport au RSI, même s'il n'a pas fait de plus bas, etc. Ce n'est pas un problème pour un triangle du tout. Je commence mes vagues impulsives par rapport à là. J'ai lu dans des commentaires des personnes qui commencent leur décompte par rapport à ici. C'est-à-dire qu'en fait, elles posent leur cadre là. On fait potentiellement non pas un triangle, d'accord. Mais le problème, c'est que du coup, elles sont dans quoi ? Alors, est-ce qu'elles sont dans une flat ? Mais moi, là, je vois une, deux, trois vagues. Donc, trois vagues qui m'invitent à aller dans un triangle. Pour faire ici un sommet de trois vers la quatre ici, il faudrait une flat. Parce qu'on dépasse ici, on est d'accord, tout simplement le mouvement. C'est-à-dire que elles, ces personnes-là sont potentiellement déjà en fait dans ce décompte-là, d'accord. Alors, désolé, ça va faire beaucoup de vagues. Mais déjà en fait dans une une, je ne sais pas où, mais une là, deux. Maintenant déjà dans une trois, actuellement dans une quatre. Et puis, elles vont chercher une dernière cinq, d'accord. C'est ça qu'elles voient. Le problème, c'est... Moi, je suis d'accord. Vous faites ce que vous voulez comme plan. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le déterminer par rapport à ça. Là, je vois un, deux, trois. Une flat A, B qui se termine en trois, non. Une W, X, Y, W, X, Y qui finit avec tout simplement une X qui est au-dessus de ses racines. Ça n'existe pas non plus. Donc, voilà, il faut un peu chercher. D'autres personnes vont peut-être me dire, alors c'est ma, moi, je finis carrément. Eh bien, tout mon décompte ici. OK, pourquoi pas à ce moment-là ? Et là, W, X, Y, d'accord. Ou A, B, C, peu importe. D'accord. Mais bon, clairement, il faut avoir conscience dans quoi vous êtes. Moi, mon plan, de toute façon, c'est le triangle. Le triangle, comme dit, eh bien, corrèle parfaitement par rapport au temps de développement de l'A2. Ici, je rappelle, le temps de développement de l'A2 avait mis déjà un mois, pratiquement deux mois. Ici, clairement, en finissant, eh bien, le plan, comme je l'ai montré personnellement, on est également sur, finalement, eh bien, un développement assez long également, d'un mois, presque deux mois. Donc, ici, clairement, pour moi, je pars plutôt dans l'hypothèse que je soutiens pour le moment et je ne changerai pas de plan pour le moment. Maintenant, bien entendu, l'erreur est humaine. Si vraiment, eh bien, plus tard, je vois que c'est un autre plan qu'il faut mettre, eh bien, simplement, en avant, eh bien, on va s'adapter. On n'est pas comme des chevaux avec des œillères, des débiles à suivre un chemin tout droit. D'accord ? Donc, maintenant, tout a été expliqué. Le trade, etc., à prendre potentiellement maintenant pour ceux qui voudraient le prendre. Félicitations à tous pour votre trade, etc. Désolé pour l'absence, mais comme dit, j'étais malade. De toute façon, je n'ai pas à être désolé, en fait. C'est juste la vie et c'est comme ça. Sur ce, on ne se retrouve pas demain. Pourquoi ? Parce que demain, c'est dimanche, premièrement. Et en plus de ça, j'ai une activité extérieure avec la famille autour d'un lac, etc. Ça va être super pour nous. Et donc, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. On ne se retrouve pas demain, normalement. Vraiment, normalement pas. Et sur ce, ciao !